Je m'appelle Alex Cromain-Raymond, je suis étudiant en médecine, je joue au football pour les Carabins à l'Université de Montréal. Tout ça a commencé avec l'implication au niveau du coaching pour une équipe de flag football du primaire dans mon village de presse. Par la suite, je me suis impliqué, j'ai fait des conférences sur la persévérance et la détermination. Je ne me suis pas uniquement impliqué auprès des jeunes dans ma région, je me suis impliqué aussi dans différents organismes comme Emma Québec, Aînés Rouge, quand j'étais au Cégep. Puis dernièrement, on a créé une bourse à mon nom qu'on remet à un jeune du secondaire 5 qui permet de payer une session complète d'études au Cégep. Ce qui fait de moi d'être un bon leader, il y a deux choses, c'est mon éthique de travail. Je fais toujours tout ce qui est possible en mon pouvoir pour être le meilleur joueur de football, le meilleur étudiant-athlète puis la meilleure personne possible. La deuxième chose, je pense que c'est ma communication. J'ai de la facilité à aller vers les gens, la facilité à faire en sorte que beaucoup de gens poussent dans la même direction, vers un seul et unique but. Puis ça, je pense que c'est deux qualités nécessaires pour être un bon leader. Ce que c'est s'impliquer socialement, c'est se rendre compte que, justement, on a un impact sur ces jeunes-là, qu'on peut faire la différence, non seulement dans leur vie, mais dans le restant de leur avenir. Quand j'étais jeune au secondaire, Patrick Lavoie, qui joue maintenant pour les Reds and Blacks, était venu à l'école secondaire avec la Coupe Vanier, nous avait montré ce trophée-là, puis ça m'avait donné un coup de pied au fil. Ça m'avait vraiment motivé à, justement, me donner à 100 % dans le sport et dans les études. Puis c'est ce qui me motive. Si je peux faire ça avec un jeune dans ma région ou toute autre région, je pense que je vais en sortir gagnant en médecine. C'est énormément de temps, énormément de temps d'études. Puis justement, le fait de m'appliquer aussi à ces jeunes-là, ça me permet de me sortir la tête des livres, de toutes ces pathologies-là, de ces fractures-là, de ces déchirures-là. Puis ça permet de se rendre compte que, justement, il y a autre chose puis que ça nous permet de s'évader un peu de tout ça. C'est sûr qu'à court terme, j'aimerais terminer mon doctorat et devenir psychiatre. Mais à plus long terme, je pense que ce que j'aimerais le plus, c'est faire la différence dans la vie des gens. Mon village, je le porte dans mon cœur depuis que je suis tout petit. Je ne l'oublierai pas, puis c'est sûr que j'ai trouvé le moyen de faire la différence. Parce que l'implication et l'influence sur les gens, ça ne s'arrête jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada